voilà c'est lancé allez c'est parti pour un tour alors qu'on a de beau ce soir on a diane on a michel qui essaie de se connecter à l'audio il y en a une famille la famille c'est bien alors on va attaquer par les stargates les célèbres stargate des étoiles alors je ferai un peu des mini conférences là dessus et puis après on parlera de l'énergie qu'on parlera de coeur céleste alors d'abord on va parler des stargates des portes des étoiles voilà un beau titre n'est ce pas les célèbres portes des étoiles alors c'est une connaissance qui est venu d'un peuple qui vit dans d'autres galaxies qui s'appelle les arcturiens alors les acturiens font partie de la confédération intergalactique et cette confédération galactique et bien qu'est ce que c'est c'est un peu un ONU céleste voilà c'est un peu notre ONU à nous si vous croyez en l'existence d'autres races dans l'univers si vous croyez en l'existence qu'ils sont déjà venus sur terre et bien sachez que les arcturiens en tout cas ont croisé la terre autant les plus anciens que l'on connaisse c'est à dire autant de l'atlantide mais on pense qu'ils sont venus même bien avant le temps des atlantes mais nous avons des mémoires atlantes qui nous parlent de ce peuple de ce peuple qui vient d'une autre galaxie alors les arcturiens sont communiquement on pense que les arcturiens viennent de la planète une planète qui existe dans le système solaire qui est la planète arcturus et mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas possible puisque acturus a été étudié par nos astronomes il faut savoir que c'est une planète qui est complètement invivable voilà de par sa composition c'est comme un soleil en fait acturus avec les temps des températures d'un soleil donc évidemment toute source de vie aussi soit elle avancée pose problème par rapport à ça donc on pense que ils sont bien dans cette galaxie là mais qui ne vivent pas sur cette planète là ils vivraient sur une planète qui est à côté comme nous voilà qui profiterait peut-être même des de cette forme de soleil voilà et leur galaxie se trouve dans la constellation du bouvier tout simplement donc pour vous donner une idée si vous avez envie d'y aller un week-end ce n'est qu'à 37 années-lumière de la terre donc bon voyage c'est à dire que vous savez quand vous partez mais vous savez pas quand est ce que vous allez revenir voilà c'est aussi simple que ça par rapport à ça ok sinon qu'est ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça c'est que on peut dire plein de choses sur les acturiens alors les je vais vous en dire un peu plus sur ce sur ce peuple mais je vais vous parler aussi des stargates donc les acturiens qu'est ce que c'est et bien les acturiens ce sont des êtres qui vivent déjà au niveau vibratoire dans la cinquième dimension quatrième et cinquième dimension donc ce sont des êtres qui sont évolués ok et ils sont évolués énormément évidemment sur le plan spirituel mais aussi sur le plan scientifique on les appelle les médecins des étoiles voilà donc ce sont des êtres qui ont réussi de faire l'amalgame de la spiritualité de la des sciences physiques quantique et de la médecine donc quelque part vous pourriez dire s'ils venaient sur terre vous pourriez dire que ce sont des prêtres physiciens médecins voilà d'accord dans leur croyance et dans leur spiritualité donc ils sont la symbiose ce que ce que nous serons peut-être si nous sommes assez intelligents et bien peut-être que dans quelques centaines ou milliers d'années nous arriverons à faire une symbiose entre les mathématiques les sciences physiques la médecine et la spiritualité en tout cas ces peuples là ce peuple là nous ont montré que c'était possible puisque dans leur temps d'évolution ils sont arrivés à ce stade là alors il faut savoir que ils sont assez grands fins et ils ont une peau qui est un peu bleu vert voilà et ils ont des yeux qui sont très très grands alors la peau bleu vert ça vous pouvez penser peut-être à un film qui a eu bon allez un peu de succès sur cette terre qu'on appelle avatar n'est ce pas ok et dans le dernier film avec le peuple de l'eau et bien vous avez cette couleur là un peu mélange de bleu de verre et finalement quelque part quelque part peut-être peut-être que ce réalisateur là a trouvé sa source dans des référencements d'êtres intergalactiques comme les arcturiens et donc ils ont laissé sur terre du temps de l'attentité bien avant et bien des connaissances de soins une qui est la chirurgie vibratoire donc un magnétisme quantique grottoir dont je donne une formation le week-end prochain sur nice la chirurgie de lumière et une autre qui sont les stargate les portes des étoiles il faut savoir que les acturiens dans la situation acturienne et bien il ya plein de choses intéressantes alors je vais vous en parler un peu pendant cinq minutes et puis on gardera un peu pour la suite pour les prochaines capsules voilà par rapport à ça évidemment ce sont des télépathes ils communiquent entre eux par la pensée leurs mains n'ont que trois doigts nous on en a cinq donc je peut-être que c'est le seul plan sur lequel on les bat c'est sur le nombre de doigts peut-être que sinon que trois doigts c'est qu'ils n'ont plus besoin des deux autres quelque part ok puisqu'ils sont télépathes donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous quand vous prenez un verre avec votre main vous avez peut-être besoin des cinq doigts eux ils font soulever le verre par la pensée ils amènent le verre directement à leur bouche si tant et ça peut ils boivent ce genre de qu'ils aient donc tous les pétonnés si vous invitez un arcturien boire un coup un soir de voir les verres se balader dans le pub est arrivé directement sur la table voilà oui pour les bébés arcturien c'est c'est un game assez facile à réaliser quelque part finalement d'accord qu'est ce qu'on peut dire d'eux eh bien de ce qu'on sait en tout cas ils ont ils font ce que des personnes sur terre commence à faire vous savez qu'il ya des personnes sur terre qui essayent il ya des sages aussi qui vivent de ce qu'on appelle du prana de la lumière donc qui s'alimentent très très peu voire pas du tout pour certains grands maîtres et qui ne vivent et qui se nourrissent que de photons de lumière donc ce qu'on appelle des êtres qui tentent la vie pranique avaler manger du prana et bien les acturiens c'est exactement la chose c'est pour ça qu'ils sont très grands et très minces parce que ça fait bien longtemps qu'ils n'avalent plus de l'alimentation comme nous on les avale et ils se nourrissent exclusivement de lumière de prana de photons est ce qui est super intéressant et c'est ce qu'on voit aussi un peu dans la chirurgie vibratoire c'est que vous quand vous allez dans un supermarché et bien si vous êtes tendance bio par exemple quand vous allez choisir vos fruits et légumes vous allez faire et bien le maximum pour prendre des fruits et des légumes qui soient le plus mieux possible c'est à dire qu'il y ait le moins et bien de pesticides dessus de traitements chimiques et ainsi de suite parce que vous savez que le premier médicament c'est l'aliment et bien chez les acturiens c'est exactement la même chose le premier médicament c'est les photons et peut-être même peut-être même la damantine directement et bien ça veut dire quoi ça veut dire que si vous voulez un acturien lui ce qu'il fait et bien c'est qu'il regarde le prana qu'il a autour de lui donc il regarde la qualité de la lumière dans lequel il se il est et il va choisir les photons qui l'intéressent à dire les photons qui sont d'une vibration la plus élevée la plus forte comme vous vous choisissez vos fruits et bien d'une façon qu'il soit le plus parfait pour votre organisme et qui ait moins d'impact possible pour vous ce qui ce qui est chez eux et de nature très importante parce que on pourrait dire quelque part c'est que si ce peuple là intergalactique à une obsession peut-être une seule c'est le taux vibratoire ce sont des obsessionnels de la vibration et du taux vibratoire et là ça devient très intéressant parce que vous allez voir comment leur société est constituée et sur quoi ils se basent évidemment ce sont des êtres qui sont dans la cinquième dimension donc ça veut dire que déjà si vous voulez au niveau spiritualité ben ils sont bien posés dans leur fauteuil et ce sont des êtres qui se sont données pour mission entre guillemets de traverser les galaxies et d'apporter au peuple qu'ils rencontrent et bien la connaissance de l'amour la connaissance des sciences et la connaissance de la guérison parce que ce sont avant tout des médecins des étoiles et c'est aussi un peuple qui a développé c'est pour ça qui fait partie de la fédération intergalactique c'est un peuple qui défend les peuples les peuples qui sont en voie et bien d'avancement et qui sont moins avancés qu'eux donc nous les bibis les terriens et donc ils sont ils font partie de la fédération intergalactique justement pour nous protéger d'autres races extraterrestres qui auraient peut-être des vues pas tout aussi positifs concernant notre belle planète bleue vous savez ce qui est intéressant c'est que si vous vous intéressez à l'ufologie si vous vous intéressez aux êtres extraterrestres qui ont visité cette terre et bien sachez que vous allez retrouver dans toutes les grandes civilisations des peuples les plus anciens des traces de la venue de ces êtres venus des étoiles et ce qui est super intéressant c'est que vous allez en amérique du nord chez les amérindiens vous allez chez les hopis et ainsi de suite c'est chez les sioux chez les cheyennes que vous allez en amérique du sud en amazonie chez les chamans amazonien que vous allez au pérou avec des chamans en bolivie aussi et que vous allez chez dans la grèce antique dans la rome dans l'égypte ancienne dans la babylone ancienne chez les sumériens et bien il y a foule 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 de documents qui tentent à mener à prouver que et bien ces peuples là sont venus depuis très très longtemps sur cette terre et continue d'ailleurs de le faire qu'elle est qu'elle est à votre avis pourquoi l'homme va aller sur la lune et pourquoi l'homme va aller sur mars qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui eh bien la chine veut repartir sur la lune les états unis l'inde les grandes puissances de ce monde décide absolument de développer des bases lunaires ou débat pour avoir pour pouvoir après et bien de la lune partir sur mars parce que c'est plus près on a déjà fait un bout de chemin plus facile à faire décoller aussi les futures fusées et engins spatiaux qui nous amèneront sur mars donc de faire une base lunaire qui sera une pré base pour aller après sur masse et ainsi de suite et bien sachez que christophe colombe basco des gamins tous les plus grands explorateurs de cette terre ont exploré pourquoi eh bien c'est pour prendre des richesses c'était des miniers ils ont exploré de nouveaux terrains pour avoir et bien de nouveaux fruits pour avoir de nouveaux minéraux pour ponctionner dans les nouveaux territoires où ils allaient on peut parler des conquistadors espagnols en amérique du sud avec l'or mais pas que l'or plein d'autres choses aussi à côté et donc l'idée c'est que en fait aux ces voyageurs là vous aviez un ou deux scientifiques et vous aviez quinze ou vingt miniers qui étaient là pour faire l'inventaire des richesses du nouveau territoire et bien quelque part dans l'espace l'homme renoue avec cela ce n'est pas pour un intérêt public si des gens financent des mille milliards de dollars dans ce genre d'aventure c'est pour voir un retour sur investissement qui allait de ponctionner les nouveaux minéraux les minéraux d'espace qui nous permettront et bien par exemple d'augmenter la capacité de nos téléphones ou d'augmenter la capacité de nos satellites augmenter la capacité de nos communications donc tout ça est très bien est très bien calculé c'est pas juste pour mettre un petit drapeau sur mars et dit nous avons été les premiers et ainsi de suite les actes rien c'est complètement différent les arturiens eux ils vont dans d'autres galaxies comme la nôtre c'est pour nous apporter la connaissance de l'amour l'amour pur et nous apporter la connaissance des sciences donc leur objectif est complètement différent ce sont pas des personnes qui viennent prendre mais ce sont des êtres qui viennent donner absolument donner un maximum de choses et dans ce qu'ils nous ont laissé ils nous ont laissé un outil extraordinaire qui sont les stargate les portes des étoiles et c'est de ça dont je vais vous parler aussi un peu aujourd'hui avec ces acturiens je vais quand même vous donner encore un petit scoop voyez par rapport aux acturiens et bien sachez que les acturiens ont une capacité de ne pas dormir mais ils sont obligés ils sont obligés de temps en temps de dormir c'est à dire que vous vous savez que vous allez tenir plus longtemps sans manger que plus longtemps sans dormir vous mourrez plus facilement si vous en empêche de dormir que si vous en si on vous empêche de manger parce que le sommeil est dans la hiérarchie de nos besoins est plus vital que la nourriture un être humain peut rester très longtemps sans rien manger mais il mourra beaucoup plus vite sans sommeil donc ça veut dire que le sommeil c'est ce rituel nocturne est très très important pour notre organisme est très important pour ressourcer renoulever réparer à tous les niveaux que ce soit notre corps de ce qu'il a vécu la journée les acturiens ont tellement une vibration élevée et bien qu'ils ont réussi à diminuer au maximum ce temps de sommeil mais ils en ont quand même besoin mais on va dire mille fois moins que nous c'est à dire qu'en fait ils vont dormir qu'une fois par semaine seulement au lieu de 7 jours sur 7 et ça leur suffit entièrement puisque ils ont ils consomment du prana de l'énergie pure donc ça leur permet d'avoir moins de temps à passer à dormir voyez ça c'est classique alors on les appelle les médecins des histoires parce que ce sont des grands maîtres de la physique quantique évidemment sont de grands scientifiques et c'est pour ça aussi qu'ils nous ont appris la vibration des cristaux il faut savoir que ce que sur leur planète il ya d'énormes cristaux qui sont un peu différents des cristaux sur terre dans le sens qu'ils sont d'une puissance beaucoup plus élevée beaucoup plus importante sont des cristaux même géants voyez ça peut faire la taille d'un immeuble pour vous donner un ordre d'idée et vous avez vu ça dans un film vous avez vu ça dans un film un film qui est que j'ai vu quand j'étais jeune j'avais des yeux carquillés parce que c'est la première fois qu'on voyait superman voler au cinéma voyez et bien si vous intéressez aux comics vous intéressez superman superman va se ressourcer dans une gorge de cristaux avec des cristaux géants et bien voyez on vous encoder déjà il ya 40 ans en arrière vous voyez ça comme un décor fantastique vous êtes arrêté évidemment au premier degré et bien si vous regardez tous les films de superman et bien au second degré on vous informait déjà que le cristal de roche existait dans d'autres planètes et qu'il servait à ressourcer énergétiquement le corps des personnes qui venaient et c'est dans cette tradition là il faut savoir que les vaisseaux arcuriens utilisent pas que mais pour aider leur énergie de propulsion utilisent des qui se des cristaux directement dans leur moteur avec évidemment d'autres choses mais ça participe à la propulsion de leur vaisseau intergalactique et donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est ces stargate donc c'est une stargate que pourquoi je n'en parle parce que on va faire à la fin du mois de ce mois ci on va faire des soins stargate à haute savoir à vg mais on va les faire aussi à distance je vous les n'a dit ça vous n'aurez pas besoin de vous déplacer sur place si vous les participez il y aura une séance à 19h30 voilà donc vous aurez toutes les informations si vous venez en présentiel pour vous inscrire et si vous voulez la faire à distance pour vivre une stargate une porte des étoiles qui vient de ce peuple là intergalactique ce grand peuple bleu vert que sont les arcturiens alors comment ça se présente exactement une porte des étoiles qu'est ce que c'est une porte des étoiles et bien il faut savoir que une stargate c'est une supra conscience à elle seule c'est à dire que nous on n'intervient pas dans la stargate la stargate n'a pas besoin de nous elle a juste besoin de nous pour la monter et l'alimenter c'est à dire que ce peuple arcturien là connaissant connaissant les droits de notre incarnation et quelque part les devoirs de notre incarnation et bien ont laissé aux atlantes ce savoir là en disant vous êtes incarné pour vivre le libre arbitre donc ces stargate là ne se sont enclenchés que si vous émanez l'intention de les faire et de les monter pour que ce soit en règle spirituellement avec les lois de votre incarnation il se peut que ce peuple là arcturien je m'amuse souvent à penser en me disant quand il laisse cette connaissance des stargate dans d'autres galaxies et bien peut-être qu'il laisse différemment selon les lois d'incarnation de des galaxies qui traversent et des peuples qui traversent en tout cas ils ont compris ils le savent depuis très longtemps que nous eh bien on a ce fameux pouvoir de libre arbitre de choisir et donc ils nous ont donné la connaissance des stargate en fonction de ce libre arbitre ils nous ont dit voilà on va vous initier on va au fini si on va initier certaines personnes qui initieront à leur tour certaines personnes qui initieront à leur tour cette personne et cela dure depuis le temps des atlantes et même avant et on va vous apprendre à monter cette stargate là mais cette stargate là ne pourra être emplanchée que si vous vous émanez l'intention et on va vous laisser un rituel pour émettre pour lancer cette stargate là pour que soyez en plein accord avec les lois universelles d'être incarné que vous êtes et donc ça veut dire qu'après une fois que et bien franck van denbroek a monté ses stargate et bien la stargate devient complètement autonome remercie franck van denbroek et elle devient une supraconscience qui elle même va gérer décider ce qu'elle va vous apporter et c'est pour ça qu'on appelle ça une porte des étoiles et je vous expliquais un peu la base du fonctionnement de ces stargate en sachant que ce qui va être assez exceptionnel le c'est vendredi je crois bien je me rappelle plus la date oui 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 c'est le 28 c'est le 28 vendredi 28 avril si vous inscrivez c'est qu'on va remonter huit ou neuf en même temps douze douze pardon en plus tu vois waouh douze c'est vrai oui moi j'en apporte neuf et il y a les trois ou quatre tiennes c'est ça moi j'étais resté sur sur mon quota à apporter il y en a quatre autres il y en a quatre autres d'accord donc il y en a douze et ça veut dire quoi et bien ça veut dire que si je prends un bateau et que je mets un moteur de 50 chevaux je vais aller à une certaine vitesse une certaine puissance maintenant si je prends le même bateau et que je mets deux moteurs de 50 chevaux vous allez dire franck le bateau a plus de puissance il va aller plus vite évidemment et si je vous dis bah maintenant on va mettre un troisième moteur de 50 chevaux là vous allez dire waouh là le bateau va être suprarapide quoi par rapport à un seul moteur et bien c'est l'intérêt de monter 12 targets en fait si vous voulez c'est à dire que vous participez en présentiel ou que vous participez à distance vous allez avoir la puissance de 12 targets qui vont s'auto-alimenter et donc ça va donner quelque chose d'assez incroyable pour vous donner un ordre d'idée la dernière fois que j'ai fait ça avec 12 targets la pièce est montée à plus de 5 millions de bovis on était quasiment à 6 millions de bovis dans la pièce alors pour vous donner un ordre d'idée parce que peut-être qu'il y a des gens derrière cet écran qui ne savent pas ce que ça veut dire un peu les bovis mais pour que vous ayez un ordre d'idée ça veut dire que si vous allez visiter le mont Saint-Michel par exemple si vous allez visiter le site de Stonehenge si vous allez visiter les pyramides si vous allez visiter la cathédrale de Canterbury si vous allez visiter Notre-Dame de Paris enfin bref si vous allez visiter tous les sites cosmo-telluriques reconnus sur cette Terre ils sont mesurés entre 700 000 et 1 million 200 000 bovis au maximum ça veut dire que ces lieux sacrés où l'énergie du cosmos et l'énergie de la Terre se rencontrent selon les mois planétaires selon les personnes qui sont sur le site vous allez tourner autour de 700 000 et 1 million 200 000 bovis et moi je vous propose donc ce vendredi là et bien de monter à 5-6 millions de bovis elle est pas cool la vie donc vous pouvez imaginer les voyages que vous allez faire dans ces Stargates par rapport à la puissance vibratoire et c'est ça qui est intéressant en fait si vous voulez par rapport à ça c'est que ce vibratoirement c'est tellement fort et bien que ça vous fait vivre des voyages assez extraordinaires vous voyez alors pourquoi le cristal de roche ? parce qu'on aurait pu choisir n'importe quel autre cristal il faut savoir que dans certaines traditions et dans certaines croyances qui est la mienne suggestivement le cristal de roche c'est la carte joker de toutes les pierres en fait c'est celle qui peut remplacer n'importe quelle pierre c'est la pierre des anges par excellence c'est la pierre des guides c'est la pierre des maîtres ascensionnés et comme par hasard c'est la pierre des acturiens ils ont pas pris des labratorites ils ont pas pris du saphir ils ont pas pris des diamants ils ont pris de cristal de roche donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que le cristal de roche a une spécificité que les autres pierres n'ont pas c'est pas un hasard n'est-ce pas ? voilà et bien c'est parce que la composition chimique du cristal de roche est unique c'est-à-dire que si vous allez dans l'infiniment petit d'un cristal de roche et bien vous allez vous rendre compte que et bien les atomes sont ordonnés d'une façon extraordinaire hors de l'ordinaire et ce sera distinct pour chaque type de cristal en plus il y a une base commune mais après il y a beaucoup de distinctions vous voyez ? ça veut dire quoi ? ça veut dire que en minéralogie c'est un peu l'étude on étudie les cristaux on étudie la composition des cristaux et évidemment on étudie le cristal de roche le cristal pour qu'il soit classé comme un vrai minéral vous voyez ? et bien il doit être constitué d'une forme cristalline et d'une forme solide un cristal de roche c'est pas liquide c'est solide c'est un peu la palisse mais c'est important quand même de le préciser il doit aussi avoir en son coeur dans l'infiniment petit ce qu'on appelle une substance homogène c'est à dire une structure chimique qui a une certaine forme d'homogénéité comme par exemple votre structure de votre squelette a une homogénéité dans son rôle de tenir votre belle jeune intelligente et jolie carcasse et donc si vous voulez ce cristal là et bien on a codifié 14 arrangements de structure cristalline pour les atomes de ces cristals de roche et on appelle ça communément les réseaux de bravets et en fait les réseaux de bravets c'est quoi exactement pour simplifier un peu les choses c'est ce qu'on appelle une distribution régulière de petits points voilà et qu'on appelle des nœuds et les nœuds ça vous rappelle quoi ? le mot nœud il faut savoir d'abord que le nœud dans la magie et bien le nœud est un symbole très important le nœud est une grande protection contre les énergies négatives vous avez dans beaucoup de traditions dans la magie dans beaucoup de traditions pour se protéger des énergies néfastes et bien il y a des rituels de nœuds donc c'est pas un hasard si vous pratiquez la magie noire ou si vous pratiquez la magie blanche et bien vous allez être confronté à l'utilisation de nœuds parce que le nœud et bien c'est comme tout tout élément qu'on peut utiliser et bien a un fort pouvoir notamment plus côté protection d'ailleurs et côté abondance que côté négatif et donc ce mot nœud là cette forme de nœud et bien existe dans les structures atomiques voilà dans les réseaux de bravets de la structure cristalline et vous savez combien de fois vous avez posé vos yeux sur des cristaux des cristals de roche merveilleux que vous trouviez super beaux surtout quand il s'agit de vaisseaux maîtres par exemple et sans vraiment vous rendre compte finalement et bien quelle est la structure atomique et ionique qui fait justement la capacité de ce cristal à vous faire faire des voyages astraux à vous faire en sorte que des guides des défunts viennent vous voir à programmer votre futur avec ça et quelque part aussi et surtout à vous soigner dans des soins intracellulaires super importants voyez et bien qu'est-ce qui se passe et bien vous pouvez avoir deux cristals de roche qui vont avoir la même structure chimique mais qui vont se différencier et c'est là toute la beauté de mère nature finalement et bien au niveau de la structure cristalline voyez et ça c'est super intéressant mais vous pouvez avoir aussi des minéraux qui ont la même structure cristalline mais qui vont se différencier cette fois-ci par la structure chimique donc ça veut dire que énormément de cristaux sont uniques comme vos empreintes comme votre iris de l'oeil voyez alors je vais m'arrêter là sur la composition des cristaux j'y reviendrai dans une deuxième capsule je vous en donne un peu à chaque fois parce qu'on pourrait parler des heures mais vous allez voir si vous suivez les autres capsules vous allez apprendre plein de choses sur l'intérieur d'un cristal de roche et vous allez comprendre énormément de choses pourquoi vous les utilisez pourquoi les guérisseurs des temps anciens et depuis la nuit des temps les utilisent et je vous raconterai si j'ai le temps et bien l'histoire du cristal de roche dans des rituels pourquoi depuis la nuit des temps ils sont utilisés et ils sont même utilisés au niveau des pharaons des empereurs et de la royauté par rapport à toutes ces capacités donc une stargate c'est une porte vers l'autre côté c'est une porte vers finalement où la vibration est plus légère moins dense que la vibration sur terre et c'est pour ça que quand vous allez faire des stargate et bien vous allez vivre des choses assez incroyables et je vais laisser la parole à Béatrice parce que Béatrice a eu l'extrême bonne idée et bien de suivre une de mes formations de stargate donc Béatrice sait monter des stargate et Béatrice donne des stargate et Béatrice a des témoignages super intéressants de stargate qu'elle a fait vivre aux personnes donc j'ai voulu demander de raconter un ou deux témoignages assez brefs qui l'ont étonné moi je pourrais je pourrais écrire un livre sur les témoignages de stargate que j'ai fait mais je trouve intéressant que quelqu'un qui l'a vécu parce que d'abord elle en a vécu avec moi après elle a suivi une de mes formations pour apprendre à les monter à la faire vivre aux autres donc je vais laisser la parole un peu à Béat qu'elle raconte un peu ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle a fait vivre aux personnes qui sont venues la voir dans ces portes des étoiles des acturiens Béat à toi la parole merci oui bien moi j'ai eu une personne qui alors tu parlais des cristaux de plus de 20 mètres de haut et bien elle s'est retrouvée dans ces dans ces grottes là c'est à dire que sortie de la crypte elle me dit oh là là elle me dit c'était bizarre elle me dit je me suis retrouvée dans une salle dans une immense salle et il y avait des cristaux qui étaient vraiment mais immenses et à l'époque je ne savais pas parce que tu n'en avais pas parlé encore de ces immenses salles et quoi quelques semaines après tu faisais un live et t'en parlais j'ai dit bon sang mais c'est ça donc voilà elle s'est retrouvée dans ces fameuses grottes de cristaux de plus de 20 mètres de haut donc ça ça a été un témoignage j'ai eu une autre personne aussi qui était dans la sargalité qui a eu un soin qui me dit mais c'est bizarre elle dit mais tu étais avec moi elle dit tu m'as massée tu m'as tu m'as fait un soin enfin et je dis non non je dis moi j'étais de l'autre côté et en fait donc voilà elle a senti la présence de quelqu'un qui elle c'était vraiment des massages voilà et après moi j'ai eu quelque chose quand même d'assez étonnant c'est que à l'époque je vivais bon ça fait partie de mon parcours de vie mais des énergies un peu de trahison et je fais une stargate comme ça et on me délivre dans la stargate une date je ressors de la stargate et Benoît mon mari me dit mais c'est ton grand-père je dis non non c'est pas possible c'est pas mon grand-père il n'est pas décédé à cette époque-là et il me dit va voir quand même puis je vais le rater sur internet et là je découvre qu'en fait cette date-là était tout simplement la date du réarmement que enfin la date du réarmement du sous-marin que mon grand-père a repris je crois à peu près deux ans après et il faut savoir c'est que mon grand-père est décédé donc dans son sous-marin qu'il commandait dans la rate du Liban torpillé par les Anglais donc qui étaient des alliés et sous le coup de la trahison parce que quand le sous-marin a été réarmé il a été réarmé sous pavillon de Vichy et à l'époque et bien il était considéré comme un ennemi donc comme un traître pour la nation et en fait ce sentiment de trahison a suivi la famille jusqu'à moi et c'est pour ça que je vivais ces énergies-là et en fait ça a été confirmé il a été finalement gracié puisqu'ils ont retrouvé des écrits et ils ont retrouvé des preuves comme quoi il n'était pas un traître de la nation bref mais tout ça pour dire que ça a été confirmé aussi donc je fais la crypte le dimanche et le lundi une dame arrive mon mari était à la boutique une dame arrive et il y avait un objet par terre elle le ramasse et elle le donne à mon mari en disant tenez c'est à vous et en fait c'était une encre de marine et c'était trait pour trait l'encre de marine qu'il y avait sur les documents officiels de mon grand-père donc tout ça pour dire qu'effectivement dans la crypte il m'avait délivré un message sur ces sentiments de trahison en disant mais va voir quand même l'histoire de ton grand-père parce qu'il y a quelque chose à réparer par là wow génial par rapport à la trahison par rapport à la trahison donc j'ai eu ça après j'ai eu plusieurs choses ça ça a été assez étonnant j'avais eu une image une personne était dans la crypte et j'ai eu une image c'est une femme qui était là et j'ai vu un immense vraiment un beau lotus blanc se poser sur sa matrice donc sur le ventre et à son épaule gauche un ange blanc mais magnifique et tout était dans une énergie de pureté et de blancheur mais vraiment belle et quand elle ressort de la rue je dis alors qu'est-ce que vous avez vécu elle me dit pas grand chose et je lui dis ben voilà moi je suis des livres ce que j'avais lu et je lui dis est-ce que ça vous parle et elle en avait presque les larmes aux yeux et elle me dit bien sûr que ça me parle et elle me raconte en fait il y a quelques années son fils de 18 ans à la sortie d'une boîte de nuit a voulu défendre une jeune fille et s'est retrouvée en fait poignardée et elle me dit le nom de la boîte de nuit s'appelait le lotus blanc c'est énorme je ne pourrais pas l'inventer ben non c'est énorme donc en fait c'était un message comme quoi son fils un message de paix était à ses côtés bien sûr était à ses côtés depuis tant d'années et il aidait à traverser tout ce qu'elle a traversé bien sûr super ben écoute je te remercie bien de très très beau témoignage super vert et vous voyez c'est ça en fait et moi je vous en raconte un parce qu'il me fait beaucoup rire parce qu'il s'agit d'un ami thérapeute et je raconte souvent ce témoignage là parce que cet ami était devenu thérapeute mais il avait la phobie des énergies donc il ne voulait pas du tout mélanger son énergie aux autres et il ne voulait surtout pas recevoir de soins énergétiques de quelqu'un d'autre parce qu'il avait peur du mélange c'était une phobie qu'il avait comme ça et donc je rigolais beaucoup avec lui c'est fou quand même parce que tu choisis une métier de thérapeute où tu vas être en contact de multiples énergies et tu as la phobie des énergies c'est un peu être maso quand même et puis un jour un jour il se sentait mal et il m'appelle il me dit Franck tu n'as pas un truc mais je ne veux pas que tu me fasses de soins je ne veux pas avoir ton énergie tu me connais mais je ne suis pas bien trouve moi un truc alors je lui dis écoute moi le seul truc que je peux faire c'est que je peux te faire une Stargate il me dit c'est quoi ce truc là je dis alors là t'es rassuré moi je ne suis pas dans l'histoire je dis donc tu n'auras pas mon énergie donc je lui explique que c'est une supraconscience en elle-même complètement autonome et que moi je me contente juste de lancer les moteurs du bateau et qu'après il est dans son truc et ça ne me regarde plus donc ça le rassure un peu il dit bon ok je vais essayer ton truc et tout mais t'es sûr toi tu n'interviens pas il dit non non je n'interviens pas d'ailleurs tu seras dans la pièce moi j'irai boire un café en face et tu vivras ton truc voilà donc il vient et puis je monte la Stargate voilà il s'allonge je m'en vais je sors de la pièce même chose et puis au bout de 45 minutes je suis d'autre côté de la rue en train de boire un café par rapport à mon cabinet et là je suis en train de boire mon café je dis waouh la Stargate est en train de s'arrêter donc je paie vite mon café et je traverse la rue et je rentre dans mon cabinet et effectivement la Stargate s'était complètement arrêtée d'elle-même parce que la Stargate est complètement autonome elle s'arrête d'elle-même donc vous risquez absolument rien vous n'êtes pas dans un four micro-ondes vous allez griller par rapport à ça elle s'adapte complètement à vous d'ailleurs je finirai l'histoire mais pour vous dire à chaque fois que je faisais une Stargate en présentiel et dans le rituel il y a une présentation de la Stargate et les personnes qu'elles y croivent qu'elles y croivent pas qu'elles sont dans la thérapie qu'elles n'y sont pas qu'elles sont pro-énergéticiennes ou pas toutes sur 10 personnes dès que je les présentais la Stargate elles sentaient que la Stargate les scannaient ça c'est un truc qui est incroyable les gens me disaient mais c'est dingue elle me scanne Franck je sens qu'elle me scanne et ça c'est énorme parce que vous avez des gens qui sont plus dans la sensation d'autres qui le sont moins il y a des gens plus ou moins cartésiens et bien tous dès qu'ils sont en face de la Stargate et qu'ils se présentent bam elle me dit mais Franck c'est fou j'ai quelque chose qui me traverse alors il l'exprime avec des mots différents mais tout son même je dis oui écoute t'es là pour ça et elle est en train de te scanner pour voir ce qu'elle va t'apporter en fait ce qui est juste pour toi aujourd'hui et donc je reviens je vais voir mon pote il s'assied dans la Stargate je dis alors il me dit Franck c'est dingue mais c'est fou c'est un truc de fou il avait les larmes aux yeux et je lui dis qu'est-ce qu'il s'est passé dans ta Stargate pour que tu aies les larmes aux yeux comme ça il me dit écoute en plus un truc tu peux pas savoir parce que c'est mon intimité je t'en ai jamais parlé il me dit voilà quand ma mère est décédée il y a quelques années en arrière je l'ai appris par téléphone et j'ai décroché le téléphone et on m'a dit vous êtes monsieur intern oui et bien écoutez nous sommes désolés mais votre mère vient de décéder d'une crise cardiaque et il me dit je suis resté au téléphone et j'ai eu une douleur qui m'a déchiré la poitrine et je suis tombé dans les pommes je me suis réveillé aux urgences ça m'a fait vraiment le coup au coeur ma mère était morte d'une crise cardiaque et moi j'ai reçu un coup au coeur il me dit je suis resté en surveillance une journée électrocardiogramme machin tout ça bon il me dit et depuis des années dès que je repense à ma merde j'ai cette douleur qui est là je la sens dans mon coeur j'ai cette douleur qui est là je suis d'accord il me dit là à peine t'as fermé la porte il me dit il y a un être qui est descendu devant moi comme ça il s'est approché de mon coeur il dit j'ai vu deux mains de lumière se tendre vers mon coeur il me dit Franck c'est dingue il m'a sorti le poignard que j'avais dans le coeur et il me l'a sorti tout doucement et il me dit j'avais la sensation physique du couteau qu'on sort petit à petit comme ça il m'a dit c'est un truc de dingue et puis il a sorti le couteau il a posé sa main sur mon coeur il me dit là j'ai reçu une énergie de dingue mais incroyable d'amour en moi et il est parti vous voyez et ça des témoignages comme ça je pourrais en écrire un livre sur les Stargate il arrive et peu importe que vous conscientisez ou pas il y a des gens qui ne conscientisent rien ça arrive très peu mais ça arrive il y a des gens qui font leur Stargate et qui disent j'ai rien vu j'ai rien entendu et ce qui est incroyable c'est qu'à ces gens là je dis ok je vais vous demander juste une seule chose dans la semaine qui va suivre les 15 jours allez maximum de 3 semaines soyez attentif à ce qui se passe dans votre vie et là je me dis comment ça soyez juste attentif soyez attentif aux choses qui vont changer dans votre vie dans les 15 jours 3 semaines qui se passent parce que je vous garantis que ça va changer et là les gens sont un peu sceptiques ils disent ouais bon Franck il a dit ça pourquoi parce qu'il voyait que j'étais un peu déçu tout ça et bien les rares personnes vraiment très très rares qui s'est arrivées je recevais un coup de fil une semaine 15 jours après ils me disaient Franck c'est dingue des choses ça fait 10 ans qu'ils sont en attente ça s'est solutionné en 3 jours des difficultés que j'avais ça fait 4 ans que je me bats contre là tout se met en place tout seul parce que la stargate c'est ça aussi parfois c'est des voyages extraordinaires et parfois on change votre énergie à l'insu de votre plein gré vous n'avez pas conscience que vous êtes pris dans votre mental vous êtes pris dans votre problème on vous met une nouvelle vibration qui fait que dans les semaines qui suivent et bien cette vibration là elle change tout autour de vous tout ce qui vous pose des problèmes tout ce qui a ralenti votre vie tout ce dont vous n'arrivez pas à solutionner vous savez ce qu'on appelle la baraka vous ne faites rien de plus vous pensez toujours la même chose mais tout se met en place ça c'est un point fort des stargate aussi que j'ai souvent remarqué dans les témoignages des gens que j'accompagnais et vous pouvez tout demander dans une stargate c'est à dire que si vous venez faire la stargate en présentiel ou à distance si vous inscrivez à distance auprès de moi et bien il n'y a pas de limite dans la demande c'est à dire que vous allez prendre une stargate pour vous mais vous pouvez demander pour le reste de l'humanité si vous voulez vous pouvez demander pour vos amis pour vos conjoints pour vos enfants vous pouvez voilà toute demande est juste c'est que de l'amour et il n'y a pas de limite dans l'amour l'amour est point et donc ça peut vous concerner il n'y a pas là cette restriction de dire ah Franck souvent me demander Franck j'ai le droit à qu'un truc mais non c'est l'univers c'est une porte des étoiles tu crois que l'univers se contente d'un truc tu as le droit à tout donc demande tout ce que tu veux c'est plus fort que papa noël et donc et donc si vous voulez c'est ça c'est c'est plein de choses moi j'en ai fait énormément dans ma vie des stargate et il arrive des choses même pour moi qui sont assez incroyables et à une époque à une époque quand je suis parti me former au stargate la personne qui me formait m'a fait une lecture sur moi et dans cette lecture là elle a passé elle a passé ses mains sur mes chambres et puis elle a eu une vision et cette vision je vais vous en dire une petite partie pour que vous compreniez bien le rapport avec les stargate et donc cette personne là et bien elle mettait sa main et elle laissait venir ce qu'il y avait comme message à délivrer donc elle se mettait sur dans mes chambres voilà sur sur le point hathmique bouddhique divin pour recevoir les informations donc le dernier corps subtil en fait le plus éloigné et elle a dit entre autres ceci et donc elle parlait à voix haute comme ça sa voix changeait et elle disait je vois une lumière bleue arriver vers moi et cette lumière bleue je savais que c'était l'archange Michael parce que je l'avais demandé qu'il me délivre un message pendant cette lecture là avant de m'allonger sur la table j'avais dit à l'archange Michael si c'est juste pour moi de recevoir quelque chose aujourd'hui je voudrais que tu sois le messager je voudrais que ça vienne de toi et donc dès qu'il a parlé d'une lumière bleue qui descendait j'ai tout de suite su que c'était lui j'ai dit ok super il est présent et donc il a dit à voix haute ce que l'archange Michael lui disait et il a dit une chose qui est celle-ci entre autres il a dit l'âme que tu tiens sous tes mains fait partie du peuple des médecins des étoiles regarde les deux pyramides que je te montre et vois la goutte de cristal qui brille entre ces deux pyramides il ignore encore une grande partie de son destin mais un jour à une Pâque lorsque le coq chantera trois fois trois guides supplémentaires viennent entre lui et son destin comme on saura et voyez dans ce début de lecture qui m'a donné les Stargate étaient déjà là la goutte de cristal entre les deux pyramides et fait partie de la caste des médecins des étoiles donc c'était pas un hasard si j'allais me faire initier à cette connaissance là ça avait un sens plein et cette Stargate là elle va systématiquement vous apporter le meilleur pour vous je vous le garantis ce qui est le plus juste ce qui va vous aider le plus possible un jour j'étais dans une période difficile de ma vie c'était compliqué je trouvais pas les solutions je savais pas comment me positionner j'étais balotté j'arrivais pas j'avais pas les ressorts que j'avais d'habitude ils fonctionnaient pas et je me suis dit bon fais une Stargate et demande à la Stargate une solution et donc je rentre dans la Stargate et quand je suis rentré dans la Stargate c'était une période de ma vie où j'étais dans une situation on va dire énergétiquement mentalement émotionnellement dans une situation beaucoup plus faible avec un taux vibratoire beaucoup plus bas parce que quand tout va bien votre taux vibratoire forcément il est aussi et le fonctionnement de mon ADN aussi était au plus bas puisque forcément dans l'épigénétique ce que je vis ce que je ressens ce que j'émane ce que je suis impacte directement la qualité de fonctionnement de mon ADN donc ça veut dire que mes systèmes immunitaires mes glandes surrénales mon système de réparation d'ADN était au plus bas entre autres comme impact physique et là je rentre dans ma Stargate et d'un seul coup je vois un lion arriver devant moi mais un lion magnifique mais quand je vous dis je vois c'est pas le mot je sens son odeur ses yeux transversent mes yeux je sens son haleine je sens sa respiration et ce lion mâle magnifique pose son front contre le mien comme ça et il bouge plus et j'ai fait cette Stargate il était genre 14h de l'après-midi donc je dormais pas j'étais en pleine conscience j'entendais les voitures qui passaient devant mon cabinet j'entendais les gens qui marchaient dans le couloir parce que c'est ça la Stargate vous êtes en pleine conscience et il vous arrive ça en même temps donc c'est ça qui est génial c'est à dire que vous pouvez pas dire je rêve vous pouvez pas dire c'est mon imagination parce que vous n'imaginez rien en fait vous êtes allongé et vous attendez et ça vient à vous tout seul et donc vous voyez c'est un peu comme un rêve quand vous rêvez et que vous pensez que le rêve était tellement vrai que vous allez vous réveiller en pleine nuit vous savez ça peut être un cauchemar ou quelque chose de très agréable peu importe mais vous réveillez vous dites mais putain c'est incroyable j'ai vraiment cru que c'était vrai c'était à cette intensité là en fait dans la Stargate il pose son front comme ça et il bouge plus et j'entends qu'il me dit d'une façon télépathique n'oublie pas qu'il tuait et il reste comme ça vous savez deux minutes c'est long deux minutes c'est long quand vous avez un animal comme ça qui pose son front vous sentez son haleine vous voyez ses yeux vous pouvez presque toucher ses poils tellement c'est vrai et là il disparaît et là je vois un gorille doigt argenté mal qui arrive dans moi et même chose je peux sentir son odeur je peux sentir son haleine sa respiration et il pose le front sur ma tête la même chose il reste deux minutes comme ça sans bouger et il me dit la même chose n'oublie pas qui tu es qu'est-ce qui s'est passé ? on était en plein dans le chamanisme en fait parce que Stargate c'est aussi ça ça peut vous apporter des choses chamaniques ça peut vous apporter des animaux totems et en fait non seulement ils me disaient des choses mais s'ils posaient leur front sur ma tête c'était une connexion c'était une connexion spirituelle et c'est une connexion de troisième oeil à troisième oeil donc ils m'envoyaient des soins aussi par leur troisième oeil en même temps par leur force d'animal totem et par leur énergie donc ils remontaient mes glandes surrénales ils remontaient le fonctionnement de mon ADN vous comprenez ? ils remontaient mes émotions basses ils les nettoyaient en même temps donc je recevais en même temps un soin chamanique je recevais des messages parce que je ne vous raconte pas tout évidemment c'est interdit au moins de 18 ans et vous voyez et donc une Stargate ça peut être ça aussi on peut vous emmener dans des cités angéliques j'ai visité des cités angéliques dans les Stargates et puis on peut vous envoyer dans un monde chamanique on peut vous envoyer des défunts des gens que vous aimiez des proches on peut vous envoyer dans une ancienne vie karmique vous ne pouvez recevoir que des soins physiques vous asseoir des mains des mains travaillées sur vous des mains traversées j'ai des personnes qui n'y connaissent rien aux acturiens qui sont très terre à terre qui croient vaguement aux autres extraterrestres ou qui ne s'intéressent même pas du tout au sujet qui vont vous dire Franck c'est bizarre j'ai vu deux êtres grands bleus devant moi dans la Stargate et ils me faisaient des soins je sentais leurs mains travailler sur moi donc là ce sont des gens qui ont reçu directement des soins de ces médecins des étoiles qui sont descendus dans leur Stargate pour soigner la personne voilà c'est un peu ça aussi les Stargate entre autres par rapport à tout ça je vais voir si j'ai des questions de ce côté là pour l'instant non pas de questions donc si vous avez des questions sur les Stargate c'est le moment moi j'ai une question on fait trois sessions est-ce que d'une session à l'autre la puissance est différente et est-ce qu'elle augmente au fur et à mesure des sessions alors elle peut augmenter oui mais en fait ça n'a pas d'importance parce que tout est juste c'est-à-dire qu'en fait si tu veux si la personne pour que ce soit la Stargate imaginons qu'on prend la dernière session celle de 19h30 les Stargates sont à leur pleine puissance si la personne ne peut pas recevoir la puissance de cette Stargate là elle va diminuer sa puissance pour la personne d'accord j'ai compris elle va s'adapter à la personne d'accord elle sait moi quand j'étais à 6 millions de bovis et que j'avais quasiment je devenais un homme de cristal c'est-à-dire que c'était une énergie qui était tellement dense je sentais des stalagmites de cristaux qui se posaient sur mon corps et qui sortaient de mon corps tu vois je venais vraiment un homme de cristal mais si j'ai pu vivre ça c'est que la Stargate a estimé que j'étais capable de vivre ça d'accord j'ai compris tu vois une autre personne qui était en même temps que moi elle me regardait avec des yeux alécinés elle me dit mais moi j'ai rien senti du tout tu vois donc c'est pour ça que c'est une supraconscience en fait si tu veux ce qui est intéressant c'est que qui peut le plus peut le moins donc les Stargate vont monter un maximum et après selon les personnes qui seront dans la Stargate elles vont dire ce maximum là c'est juste pour toi tu peux le recevoir et la personne qui pour elle ce n'est pas juste de recevoir une telle intensité elle elle va baisser son intensité pour se mettre à la fréquence duratoire de la personne à la fréquence qu'elle peut supporter c'est pour ça que c'est une supraconscience super intéressante par rapport à ça parce qu'elle s'adapte vraiment à qui tu es à la personne j'ai des femmes qui ont revécu leur accouchement dans les Stargate en direct tu vois ça m'est arrivé plusieurs fois donc ça veut dire qu'il y avait des choses à réparer dans l'accouchement de ces femmes là oui et donc c'était juste pour elle qu'elle revue leur accouchement dans la Stargate avec l'intensité vibratoire de la Stargate d'accord tu vois pour nettoyer les choses et c'est pour ça que tout demande est juste et c'est pour ça que je vous invite fortement si vous voulez le faire à distance n'hésitez pas vous savez j'ai des gens du monde entier qui m'ont demandé des Stargate Nouvelle-Zélande Etats-Unis Amérique du Sud Australie mais là j'ai une personne moi qui a l'habitude d'en faire avec moi et qui est à la Réunion donc elle le fait toujours en distanciel et elle vit des choses mais incroyables et c'est elle qui m'avait dit que avant même que j'active les moteurs elle m'a dit mais ils sont déjà là et la Stargate a déjà commencé ah bah oui évidemment c'est fou hein ah bah oui une fois que t'as mis l'attention ça y est exactement mais c'est ça c'est ça et c'est elle qui avait vu aussi quand j'avais fait parce que pendant un moment je couplais la crypte à un soin d'activation d'ADN et elle avait vu les comment on va dire elle avait vu dans son corps des points lumineux se relier les uns aux autres ah ouais super magnifique voilà donc tu vois effectivement à distance ça fonctionne super bien ça fonctionne super bien et la Stargate que vous allez recevoir ça va être une Stargate qui va être arc-angélique donc vous allez avoir non seulement l'énergie de ses supraconsciences des acturiens et vous allez avoir l'énergie arc-angélique qui sera aussi dans la Stargate donc ça risque d'être fortement intéressant de ce point de vue là avec cette énergie là complémentaire plus le bar sonore ah oui mais non mais pas à distance et vous aurez donc ça va durer à peu près pour compter entre 45 et 50 minutes que ce soit en présentiel ou à distance et puis après on fera un feedback voilà pendant 30 minutes si vous avez besoin si on a les réponses si vous avez des questions à poser par rapport à ce que vous avez vécu et donc on se fera un petit feedback voilà sachez que chaque personne sera dans sa Stargate donc par session il y aura 12 personnes voilà pour le présentiel et puis X personnes par rapport au distanciel c'est les personnes qui s'inscriront et il n'y a aucune différence d'un point de vue purement énergétique et voyage que vous soyez en présentiel ou en distanciel voilà les témoignages sont aussi beaux en distanciel qu'en présentiel et l'énergie n'a pas de limites n'a pas de frontières n'a pas de géographie et d'autant plus pour une porte des étoiles ce serait ballot qu'une porte des étoiles ne pourrait pas dépasser la Haute-Savoie quand même clair c'est antinomique quand même en fait les ateliers ils se sont dit bon non on s'arrête à la Haute-Savoie voilà non on reste à Haute-Savoie non non les mecs ils traversent la galaxie ils sont à 36 années de lumière mais bon la Haute-Savoie c'est tout voilà c'est-à-dire qu'après Jérusalem c'est la Haute-Savoie bon pas de questions bah écoute finalement on a fait que la Stargate on est parti dans ce délire bon on va se refaire un zoom pour à part s'il y en a qui va me poser des questions pour le cœur céleste sur le zoom et que c'est des questions par rapport au cœur céleste non bon enfin moi je vois pas le chat mais non il n'y a pas de questions bon ok je ferai une vidéo sur le cœur céleste je ferai une vidéo et puis je l'enverrai ça ira plus vite bon la prochaine fois on commence par le cœur céleste comme ça comme ça ça évitera ça évitera exactement bon bah écoutez alors j'ai terminé sur Facebook parce que je vois pas de questions donc je pense que j'ai été clair attends une autre géante alors là j'ai pas descendu est-ce qu'il y aura un replay car tout ce que tu me dis me parle beaucoup oui Sylvia il y a un replay ce sera publié tout de suite sur ma page Facebook donc essaye de le voir à Servinon parce qu'après ça descend tu sais dans les parutions mais il sera là et au pisalet je le mettrai sur ma chaîne YouTube Academia d'Astra et si tu veux le lien tu m'écris par message et je t'enverrai le lien directement de ma chaîne YouTube voilà est-ce que toutes les stargates actives de la Terre sont connectées entre elles oui oui Daniel et comme une constellation très bonne question oui oui et plus que ça tu sais que on sait que maintenant il y a des grottes géantes de cristaux géants il y a sur Terre des cristaux qui font 4, 5, 6, 8 mètres de haut je crois qu'il y en a une au Mexique d'ailleurs on a pris des photos et et donc on pense même qu'elles sont aussi reliées quand on les allume à tous les cris strides de roche de la Terre de Mergalia forcément c'est vraiment une énergie cosmo-tellurique c'est cosmos et Terre tellurique c'est les deux donc très très bonne remarque Sylvia non c'est pas une formation que je vais faire c'est un soin Stargate que je vais faire donc c'est un soin auquel tu peux participer tu peux t'inscrire à distance si tu veux et formation de Stargate j'en ferai une mais pas tout de suite pour l'instant mais ça va venir mais c'est pas dans les papiers encore il y a d'autres formations qui arrivent mais ça arrive ouais oh tu vas refaire une formation Stargate bah dis donc j'ai fait une soin de la réunion aussi c'était top ma première ma première connexion avec un bleu qui m'accompagne maintenant en soin ok oui j'en referai quand on a des formations Stargate en général j'en fais je crois une ou deux par an pas plus mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas donné mais j'en ferai une et puis bon l'avantage c'est que vous pouvez la prendre à distance aussi donc vous n'êtes pas obligé de venir sur place donc ça aussi c'est un intérêt merci David la générosité de Sirius je m'inscris oui tu peux t'inscrire via Academia d'Astra c'est sur le site c'est événements tu vas dans la rubrique agenda événements en distanciel et tu peux t'inscrire directement alors ce sera 10h30 j'ai fait qu'une session pour les gens qui prendront à distance et j'ai pris 10h30 parce que vous pouvez travailler tout ça le vendredi donc ça vous laisse le temps de rentrer et de la faire voilà c'est bien bien ben voilà moi je réponds-tu allez je vous souhaite une bonne soirée à ceux qui sont suffisants